Je m'appelle Mathias Hermerts, je travaille au Crédit Mutuel Arkea, notamment sur les aspects Big Data. Le Crédit Mutuel Arkea, c'est un groupe bancaire qui regroupe notamment les fédérations du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, du Massif Central et de Bretagne, des filiales comme la banque E-Portunero, l'assureur sur Avenir, l'assureur sur Avenir Assurant, etc. On oeuvre dans le domaine bancaire, assurance, et puis monétique avec une filière qui s'appelle Monext qui fait du processing de paiement notamment pour des grands acteurs comme Amazon, PMU, RATP, etc. Donc on a beaucoup de données. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'écosystème Hadoop. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'en une heure j'aurais beaucoup de mal à le faire. Donc je vais vous présenter l'historique du projet Hadoop et puis les différents composants, certains très anciens et d'autres plus nouveaux, pour que vous ayez un large éventail de ce qui est capable de faire Hadoop et de ce qu'on recouvre par cette dénomination-là. Donc une première chose à propos d'Hadoop, ce n'est pas un acronyme. Ça ne veut pas dire highly available data machin truc mûche comme on peut l'entendre de temps en temps. Hadoop c'est un éléphant. Ce n'est pas celui-là, celui-là. Donc ça c'est le logo d'Hadoop. Pourquoi c'est un éléphant ? Parce que Dog Cutting qui est le créateur d'Hadoop devait trouver un nom pour le projet à un moment donné. Il n'avait pas d'idée. Il a regardé la chambre de son fils et il a trouvé un éléphant. Donc ça c'est Hadoop, le vrai Hadoop. Donc il est beaucoup plus joli sur le logo. Donc ça c'est Dog Cutting qui est le créateur du projet à l'origine. Alors comment est-ce que ça a commencé ? En 1997, Dog Cutting écrit une bibliothèque qui s'appelle Lucen. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont utilisée. Ça commence à être, ça fait partie des meubles de l'écosystème Java depuis maintenant presque 15 ans. C'est une bibliothèque qui permet de créer des index inversés et donc qui permet de facilement faire de la recherche, notamment sur des corpus de textes relativement conséquents. En 2002, le même Dog Cutting se dit que ce serait bien de faire un moteur de recherche libre. Et il débute un projet qui s'appelle NUTCH. Quelqu'un connaît NUTCH ? Donc NUTCH avait pour vocation, à l'époque, en 2002, de faire un Google livre. Google c'est énormément de technologies et donc il y a une certaine complexité en dessous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, 9 ans plus tard, il n'y a toujours pas que Google livre basé sur NUTCH. Mais NUTCH est utilisé et NUTCH a mis en exergue un certain nombre de problématiques que le projet ad hoc ou les projets ad hoc, on va dire, essayent d'adresser. Donc lié à cette volonté de faire un moteur de recherche libre, Dog Cutting s'est retrouvé face à d'énormes volumes de données à ce que tu as. Et quand on fait un moteur de recherche, qu'est-ce qu'on fait ? On commence par télécharger le web. En 2002, c'était un peu moins gros qu'en 2011, mais c'était déjà conséquent. Donc énormément de données. Et donc il faut trouver des solutions pour gérer ces milliards de clés. En 2003, Google publie un papier qui s'appelle The Google File System, donc GFS, qui explique comment, au sein de Google, il stocke les données sur un ensemble de N machines. Donc Dog Cutting lit le papier en question et décide de créer quelque chose de similaire qui s'appelait NUTCH Distributed File System, donc NDFS, et qui allait devenir plus tard HDFS, donc le système de fichiers distribués du projet ad hoc. En 2004, Google publie encore un autre papier qui s'appelle MapReduce Simplified Processing on Watch Posters, donc c'était une description de comment Google appliquait un nouveau paradigme au traitement de données. Vous avez tous entendu parler de MapReduce, c'était la description de comment on allait faire du MapReduce. Donc Dog Cutting, qui a aussi lu ce papier, s'est dit, hum, pas bête, vu qu'il avait des problématiques similaires à celles de Google, puisqu'il essayait d'en faire un clone, il s'est dit, je vais essayer d'appliquer les mêmes choses. En 2005, Dog Cutting annonce que les algorithmes de NUTCH sont portés sur un framework MapReduce. Donc il n'a pas que lu le papier, il a aussi implémenté des choses. En 2005, Google publie un autre papier sur un langage qui s'appelle Sozole, qui permet d'analyser des données. Bon, Dog Cutting n'a pas dû le dire. En 2006, Hadoop est créé, donc la partie NUTCH DFS qui est devenue HDFS est créée, la partie MapReduce est créée, et c'était un seul projet, qui était un sous-projet de Lucen. Donc on avait Lucen qui était un projet, un top-level projet que d'Apple, parce qu'en 2006, ça faisait quand même 9 ans que ça existait, donc il était temps que ce soit un projet reconnu, donc ça, ça a été le cas bien avant. Et puis Hadoop est devenu un sous-projet de Lucen, sans doute principalement parce que NUTCH était lié à Lucen, et que Hadoop était lié à NUTCH. En 2006, Dog Cutting rejoint Yahoo. Il leur dit que Google a publié les papiers, et un mois plus tard, Yahoo dit qu'on adopte à NUTCH. Ce qui veut dire deux choses, un, que Dog Cutting est sans doute quelqu'un de très convaincant, deux, que Yahoo avait vraiment des problématiques qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Non, en fait, c'était vraiment ça. Ils étaient dans une compétition grandissante avec Google, qui était l'étoile montante de la recherche, et ils avaient un système de création de leur index qui était vraiment vieillissant, fait de plein, plein, plein de jobs, ce qui est duré par des crônes de table, enfin, c'était une horreur. Donc quand Dog Cutting leur a dit, « Moi, je viens chez vous et voilà ce que j'ai écrit », ils le savaient, c'est une des raisons pour lesquelles ils étaient là, ils ont tout de suite été convaincus par l'importance d'adopter ce modèle-là, et on verra par la suite qu'Adoop est devenu quelque chose auquel Yahoo a contribué de façon phénoménale. Donc ils décident d'adopter Hadoop, et ils créent une équipe de recherche dédiée à Addoop. En 2006, Google publie encore un autre papier sur Bigtable, qui est une sorte, alors j'ai vraiment de ce terme-là, mais la base de données de Google. Et il publie encore un autre papier sur Chubby, qui est un gestionnaire de lobes distribués qui permet de synchroniser plein de machines. Dog Cutting n'a pas dû les dire non plus, parce qu'en 2006, il n'a rien fait. C'est le même d'adopter. En 2007, une boîte qui s'appelle Power7, qui faisait un moteur de recherche qui avait pour vocation d'analyser la langue naturelle et de fonder des résultats de recherche qui étaient liés à l'analyse de cette langue naturelle, prouve qu'ils avaient lu le papier de Google sur Bigtable, parce qu'ils travaillaient sur un produit qui s'appelle HBase, qui est l'équivalent libre de Bigtable. Yahoo, qui visiblement avait lu le papier sur Sozole, publie un produit qui s'appelle Pig. On arrive en 2008, Hadoop devient un top-level project de la SF. Yahoo annonce que son index est maintenant construit en utilisant Hadoop. Donc ils ont mis deux ans à le faire, ce qui est relativement court. Hadoop a réussi à trier un Terao peut-être donné en 209 secondes, ce qui est pas mal. La société Cloudera est formée. Tout le monde connaît Cloudera ou pas ? Cloudera, c'est en gros le Red Hat d'Hadoop. Cloudera est à Hadoop ce que Red Hat était à l'île. C'est-à-dire qu'ils ont pris le projet Hadoop comme base de leur business. Ils ont dit, on va faire une distribution de ce produit-là, on va fournir du support et puis on va rajouter des add-ons. Tout en le laissant libre et en ayant une forte contribution à la communauté Hadoop. En 2008, je suis arrivé en combien ? 2008 toujours. Bing rachète PowerSheet. Ce qui veut dire que HBase, un produit Hadoop écrit en Java sur du Linux, arrive dans le giron de Microsoft. À partir du moment où ils ont acheté PowerSheet, les contributions sur HBase se sont diminuées, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus publié de code jusqu'en 2009, une fois qu'ils avaient remis des pierres les aspects juridiques. En 2009, Doc Cuttings, qui était chez Yahoo, rejoint Cloudera. Entre-temps, Microsoft a essayé de racheter Yahoo. Yahoo publie Zookeeper, qui prouve qu'ils avaient lu le papier sur Chubby. Facebook publie Hive, qui prouve qu'ils avaient mal lu le papier sur Sozo. Non, je blague. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a une certitude, c'est que l'approche Big Data est là, et est là pour longtemps, c'est-à-dire qu'on ne va pas du jour au lendemain mettre les teraoctets de données qu'on a à la poubelle et dire, non, finalement, c'était mieux quand on n'en avait que des petits volumes et qu'on arrivait à les traiter dans Excel. Ça, c'est terminé. Donc, on a une tendance qui est clairement affirmée qu'on aura des volumes de données qui seront de plus en plus conséquents et qu'il faudra bien les manipuler, à moins de vouloir rester sur le bord de la route. Donc, en tout cas, on peut effectivement les laisser juste s'accumuler et puis ne rien en faire. Donc, si on regarde qui... Alors, le graphe s'arrête en 2010 parce que le papier où je l'ai puisé a été publié fin 2010. on voit les gens qui, en tout cas publiquement, indiquent qu'ils utilisent Adobe. On voit qu'en 2007, il n'y avait pas grand nombre. Il y avait Yahoo puisque eux ont embauché d'autres cuttings en 2006. Il y avait PowerSheet parce qu'ils avaient HBase et donc c'était évident. Il y avait LastFM qui avait dit publiquement qu'ils utilisent Adobe. En 2008, on voit que Google l'utilise. Alors, pourquoi Google l'utilise ? Ils l'utilisent parce que leur truc à eau, leur implémentation à eux d'un système de fichiers distribués de MapReduce n'est pas libre. Mais ils avaient initié un programme de formation des gens dans les universités. Donc, former des gens sur quelque chose qui n'est pas disponible, c'est un peu compliqué. Donc, ils ont dit qu'on va former les gens au paradigme en utilisant Adobe. Et puis, on voit qu'entre 2008 et 2010, il y a eu de plus en plus de monde qui l'utilisent. Et c'est une liste qu'on ne pourra sans doute pas continuer maintenant parce qu'elle sera vraiment trop conséquente. En parallèle de ça, il y a de plus en plus de solutions commerciales autour d'Adoop. Donc, il y a des gens qui, comme Cloudera, fournissent du support. Donc, là, il y a eu vous débrouiller avec la base de produits et vous achetez du support si vous estimez que vous en avez besoin. Et puis, il y a d'autres entités qui étaient sur le marché de l'analyse de données, de la business intelligence, et qui disent qu'on voit qu'il y a une émergence d'Adoop comme outil de stockage ou comme outil d'analyse. On va faire en sorte que nos outils sachent s'employer à cette plateforme-là. Donc, c'est le cas d'approches comme Greenplum, Asterdata, Vertica, Talen, enfin, c'est des gens qui prennent en considération aujourd'hui dans l'Europe l'existence de cette plateforme-là. Il y a d'autres acteurs aussi qui font des choses. Vous avez IBM. Donc, IBM qui a énormément investi dans l'aspect analyse de données puisqu'ils estiment qu'ils vont faire une grosse partie de leur chiffre d'affaires sur ce marché-là, qui ont racheté des gens comme Nathelza en 2010 et qui ont des solutions qui s'appellent Big Sheets, qui fait partie de Big Insights et qui repose sur Adoop pour le traitement et qui vend aussi accessoirement des plateformes matérielles sur lesquelles ils vont vendre des solutions à base d'aide. Donc, voilà pour l'historique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement, c'est déjà c'était lent, je vais rapidement balayer les différents blocs de l'écosystème Adoop. En commençant par le premier, HDFS, donc les deux que c'est pour les trois systèmes qui est l'équivalent de GFS, la couche de stockage. Alors, HDFS, c'est un système de fichiers qui peut mettre en panne et qui est fait pour stocker des fichiers de grande taille. Alors, qu'est-ce qu'on appelle grande taille ? C'est plusieurs gigas, voire plusieurs terras, si on peut. Plus il y en a, mieux c'est. Il y a une sémantique où on va écrire une fois et on va lire plein de fois. Alors ça, c'est en train de changer parce qu'il y a une branche d'adoop dans laquelle il y a la version d'append, mais je vous déconseille fortement de l'utiliser à l'heure d'aujourd'hui. Au moins de vouloir perdre vos données. Mais bon, non, la sémantique de base, c'était vraiment pas d'avoir la peine, donc c'était de créer des fichiers et après, si vous voulez faire de la peine, comme vous créez d'énormes volumes de données, ce que vous faites, c'est que vous prenez un fichier et vous leur créez un plus gros qui contient l'intégralité de ces données-là. On a un espace de dommage qui est hiérarchique, un peu comme un file system Unix classique, sauf qu'il peut faire une taille qui est très conséquente. On a des permissions sur des fichiers à la mode des permissions sur Unix, donc R, le V, le V, pour l'honneur, le groupe et puis les autres. Et puis, on a des fichiers qui sont divisés en blocs, blocs dont la taille est variable si on veut, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on crée un fichier dans HDFS, on peut choisir la taille du bloc mais il y a une taille par défaut. Cette taille par défaut est généralement de l'ordre de 64 à 128. Ça dépend un peu du capacité de planning que vous faites sur votre file system. Ces blocs vont être répliqués sur plein de machines qui sont dans plein de racks, qui sont dans plein de data centers. Idéalement. Vous pouvez avoir un cluster avec deux machines auquel cas ils seront peut-être sur votre bureau, un peu moins en faute mais le principe de base c'est qu'on soit capable de répliquer des blocs sur N machines. Avec là encore un paramètre par défaut qui est le facteur de réplication qui est généralement de l'ordre de 3. Un bloc d'un fichier stocké sur HDFS va être présent sur trois machines avec une politique de placement de ces blocs qui peut éventuellement prendre en compte les contraintes liées à la localisation dans des racks différents, dans des data centers différents voire d'autres contraintes que vous fixez. Si vous fixez d'autres contraintes, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas encore des modules facilement pluggables que ce bloc placement policy mais il est prévu que ce soit en gros une implémentation d'une interface et que derrière vous disiez ce bloc-là compte tenu de l'existence de copies sur ces autres racks je peux le placer sur ce NIMRack. les blocs sont gérés par des data nodes donc un démon sur une machine qui stocke des blocs qui s'appelle le data node les data nodes sont gérés par une name node quand on écrit un fichier voilà ce qui se passe le client va écrire localement jusqu'à la concurrence de la taille du bloc donc première étape il va dire à la name node j'ai envie de créer un fichier et voilà comment j'ai envie qu'il s'appelle ensuite il va commencer à écrire le contenu il va l'écrire localement sur un bloc et quand on a un bloc qui est complet le client va appeler la name node pour lui dire j'ai un bloc dis-moi à qui je dois l'envoyer la name node va lui répondre avec une liste de nodes qui équivaut au taux de réplication demandé pour le fichier donc si on veut un taux de réplication de 3 on va avoir 3 nodes qui vont être envoyés et on va créer ce qu'on appelle the right pipeline donc le chemin d'écriture où le client va écrire sur une machine qui est la première qu'on lui a renvoyée qui est généralement locale au client si le client est sur le cluster pour des questions d'optimation et puis cette data node là va écrire le bloc à la deuxième data node qui va l'écrire à la troisième data node et ainsi de suite sur le read le client va demander à la name node quels sont les blocs du fichier qui veut accéder donc la name node va lui répondre la liste des blocs et la localisation des blocs et donc le client va aller parler directement au data node pour récupérer quand je dis client c'est la bibliothèque HDFS de lecture le client va parler directement au data node pour récupérer les blocs du fichier auquel il veut accéder HDFS comme la plus grosse partie d'Hadoop est écrite en Java donc nativement en Java c'est relativement simple d'y accéder qui est plutôt Java ici je peux sauter le transparent après donc si vous n'y accédez pas en Java il y a des façons détournées de le faire vous n'allez pas avoir exactement la même sémantique mais vous allez avoir quelque chose de propre il est possible de le faire au travers d'un serveur Srift qui fournit une gateway donc comme c'est du Srift on peut accéder à cette gateway depuis tout ses langages que ce soit ASCAP, HP, COJUR, ARLORAN, GEOCO, Objectif C etc. MapReduce donc on a le stockage MapReduce va nous fournir le traitement de ces gros volumes de données qu'on a pu stocker sur HDFS les origines les origines de l'approche MapReduce sont à chercher dans le monde du lambda calcul et de la programmation fonctionnelle dans lesquelles il y a cette notion de manipulation de liste et d'application d'une lambda expression sur une liste au sein d'une fonction qui s'appelle généralement map et puis une autre fonction qui s'appelle soit Reduce soit Fold ça dépend un peu des implémentations de liste mais c'est là qu'il faut trouver les origines de cette approche alors comment ça marche on a une phase de map où on va appliquer une fonction à un ensemble de clés-valeurs en entrée donc on prend une clé et une valeur en entrée on applique la fonction map dessus et l'application de cette fonction map à cette clé et à cette valeur produit une liste éventuellement vide de nouvelles clés-valeurs d'accord relativement simple comme paradigme on déroule la fonction sur un ensemble de clés-valeurs on reproduit d'autres clés-valeurs ensuite on va trier toutes ces clés-valeurs qui ont été produites par les fonctions map par l'application des fonctions map et on va créer des tuples avec la clé et puis la liste de valeurs associées à cette clé ensuite troisième état on va passer ces tuples clés liste de valeurs associées à la clé à la fonction reduce qui va produire à son tour en sortie une liste de clés-valeurs ces listes peuvent éventuellement être vides mais une liste de clés-valeurs donc ça c'est le paradigme map reduce de base je dirais après on peut imaginer un peu tout ce qu'on veut c'est à dire qu'on peut avoir des fonctions map qui ont des effets annexes vous pouvez aller accéder à une url aller taper dans une base de données enfin on peut imaginer tout ce qu'on veut c'est du code donc quelque part on peut on peut sortir de ce seul de ce seul cas donc si on fait le hello world de map reduce en fait il faudrait qu'on change un peu d'exemple parce que c'est toujours le même qu'on prend on prend on prend généralement un exemple qui compte les mots alors comment on fait on va avoir en entrée pas de clé parce que la clé elle ne sert pas à grand chose et puis des lignes d'affichiers donc on va passer à la fonction map une ligne de texte et cette fonction map va sortir pour chaque mot qu'elle trouve donc en gros on va splitter la ligne de texte sur les espaces qui sont réputés séparés des mots et puis on va étirer sur la liste de mots et pour chaque mot on va écrire la clé qui est le mot et comme valeur 1 d'accord si on trouve deux fois le même mot on aura ici encore un word0 le même mot que le premier avec un 1 très simple dans la phase de tri on va prendre chacun des mots et on va regarder toutes les valeurs qui ont été associées donc pour chaque mot on va avoir un n-uplé de 1 on va avoir n fois 1 si on a trouvé le mot n fois 1 donc l'étape de Reduce qu'est-ce qu'elle va faire très simple elle va lire la clé elle va dire ça c'est le mot elle va lire le n-uplé et puis elle va dire 1 plus 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 1 elle va émettre le mot et n donc en pratique qu'est-ce qui se passe le constat qu'on fait c'est que les données transitent lentement sur le réseau et plus vous avez de données plus c'est vrai donc si vous voulez traiter beaucoup de données il faut essayer de limiter le transfert de ces données sur le réseau donc dans l'approche MapReduce que ce soit celle qui est faite par Google ou celle qui est faite dans Hadoop ce qu'on fait c'est que au lieu d'emmener les données au traitement on emmène le traitement aux données les données vont être lues conformément à un input format c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on sache à quoi ça ressemble pour qu'on soit capable de récupérer les clés et les valeurs et cet input format va avoir une fonction très importante qui va être de diviser les données d'entrée en petits morceaux sachant que chaque petit morceau on va le donner à traiter à un mappeur donc à une fonction map donc chaque morceau s'appelle une input split et idéalement vous avez vu tout à l'heure qu'on divisait un gros fichier en bloc de taille à peu près fixe ces blocs là ces blocs HDFS font des inputs split idéales parce que 1 ils sont localisés sur plein de machines différentes donc si vous avez plein de machines qui vont pouvoir faire du traitement vous allez pouvoir dispatcher votre traitement sur beaucoup de processeurs 2 ils ont une taille qui n'est pas suffisamment petite pour être ridicule et donc qu'on perde du temps à en lire plein une taille conséquente 64 mails et puis ils sont facilement récupérables puisque la name node quand vous demandez un fichier on vous renvoie la liste d'esprit donc l'idée ça va être de faire tourner nos fonctions map sur les data nodes là où sont les blocs de données qu'on va essayer de traiter donc chaque data node dans un cluster à double dans une cellule à double et généralement aussi un task tracker donc c'est un autre démon qui va avoir pour rôle d'exécuter localement des mappers des reducers pour un job donné et puis pour coordonner tout ça on a un autre démon qui s'appelle un job tracker qui est un peu l'équivalent de la name node mais pour l'exécution de job qui va avoir pour rôle de dispatcher les mappers et les reducers sur les différentes machines où se trouvent les blocs de données qu'on veut traiter donc si on résume ça avec un schéma on a nos blocs de données qui sont à droite à gauche et puis des traitements qu'on exécute alors pourquoi est-ce que ici ceux-là ne sont pas autour de blocs c'est potentiellement les reducers qui vont traiter des données mais qui ne sont pas directement les blocs qui sont des données qui sont issues de traitements faits par les mappers les données de sortie donc la première liste qu'apprime V' de tout à l'heure issues du travail des mappers vont être écrites localement sur le disque donc là on n'est pas en train de les écrire dans HDFS mais on les écrit sur le disque local c'est rapide pas de transfert sur le réseau au moment où on les écrit le job tracker a notifié à tous les mappers combien il y avait de reducers dans le job donc à un moment donné il sait que l'étape suivante du map le reduce va être réalisé par x process en parallèle donc au moment d'écrire les données localement les données de sortie du mapper le mapper va appliquer une fonction de partitionnement qui va faire ces x partitions et donc il va créer x fichiers un à destination de chacun des reducers qui fera l'étape suivante les reducers vont récupérer ces partitions en allant taper dans chacune des machines qui ont exécuté les mappers donc ça c'est une étape qu'on appelle le shuffle donc on a ici chaque mapper qui a écrit trois fichiers à destination des trois reducers du job et au fur et à mesure que les mappers se terminent les reducers sont notifiés par le job tracker qu'ils ont terminé et ils vont aller interroger les machines sur lesquelles sont exécutés ces mappers pour récupérer les partitions qu'ils vont devoir traiter dans l'étape suivante donc ça c'est ce qu'on appelle le shuffle donc cette étape là selon ce que font vos mappers et là c'est très variable d'un job à l'autre ça dépend évidemment de ce que vous voulez faire cette étape là peut être très coûteuse elle peut être très coûteuse pour deux raisons la première raison c'est que on a vu qu'il fallait rapatrier les données depuis les mappers jusqu'au reducer donc là on a du transfert réseau à faire donc si vous voulez transférer 1 Tera vous savez combien il faut de temps pour transférer 1 Tera sur une ligne à 1 gigabit c'est à peu près 5 heures donc si vous voulez que votre job se termine vite il faut peut-être mieux éviter donc la première raison c'est ça c'est qu'il faut faire récupérer les données au travers du réseau relativement coûteux et après il va y avoir une étape de tri donc on a vu tout à l'heure que le Hadoop était capable de trier 1 Teraoctet en 209 secondes mais si vous vous souvenez de la deuxième partie de la phrase c'était sur 910 nœuds donc si vous avez deux nœuds sur votre bureau ça mettra un peu plus de temps donc il faut essayer de faire en sorte que l'étape de shuffle ne consomme pas tout le temps de votre job et pour ça on a plusieurs pistes on a une piste qui est de compresser la sortie des mappers donc là on va résoudre la problématique de transfert parce qu'on va effectivement compresser le contenu à transférer mais on ne va pas résoudre la problématique de tri parce qu'on aura toujours ce tri à faire vous allez vous retrouver avec des milliards d'enregistrements potentiellement à traiter à trier l'autre possibilité c'est de faire tourner ce qu'on appelle des combiners au niveau des machines qui font tourner les mappers un combiner c'est quoi ? c'est en gros un reducer mais qui s'exécute au niveau du mapper donc il va faire au niveau du mapper ce que le reducer fait au final avec l'ensemble des données donc vous allez quelque part prédigérer dans le cas du job qui compte les mots dans une phrase vous pouvez imaginer qu'on ait un tri local sur le mapper et qu'on fasse déjà la somme des 1 d'accord ? donc on va se retrouver en sortie du combiner avec une clé une valeur la clé étant le mot et puis la valeur étant le nombre de fois on a trouvé ce mot dans les entrées sur cette machine et ce qui va être transféré dans la phase de shuffle vers les reducer c'est que ce contenu là est beaucoup plus beaucoup plus compact beaucoup plus restreint que le contenu initial de la sortie des mappers donc ce sont des reducers qui s'exécutent sur les mappers donc une fois que les reducers ont récupéré les données ils le trient et puis ils le passent et on se retrouve généralement en tout cas sur les jobs qui ont des reducers qui produisent des données avec un fichier par reducer là encore je voudrais pas la question c'est tous du java donc c'est formidable là encore c'est un framework qui a été écrit en java et qui est beaucoup plus facile à utiliser si on fait du java que si on fait autre chose donc ceci étant dit les problématiques qu'il essaye de résoudre sont aussi des problématiques qui intéressent des gens qui font pas du java donc il y a des solutions pour ces approches là la solution s'appelant Adobe Streaming donc ce que fait Adobe Streaming c'est que il fait tourner un mapper particulier qui va exécuter quelque chose dans votre langage de prédilection que ce soit du Python du Perle du Ruby du Go du Lisp enfin ce que vous voulez ce que vous pouvez imaginer et il va avoir une convention de passage des clés-valeurs en entrée et en sortie de ce script qui va vous permettre de traiter facilement dans un langage qui n'est pas java du contenu avec le même paradigme mapper le seul bémol à avoir en tête c'est que si vous avez un cluster sur lequel vous voulez exécuter du Python avec des bibliothèques particulières et bien il faut que ce Python et ses bibliothèques particulières soient installées sur toutes vos machines alors que dans le cas de java on peut pousser les jars avec le job et donc en fait on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit sur le cluster si c'est une JVM comme la double tourne en java on a de toute façon besoin de l'inviter donc ça c'est bien mais ça fait un peu mal à la tête de faire les mapperdures je ne vous ai pas mis d'exemple mais il y a deux choses qui font mal à la tête la première c'est de projeter votre problématique sur l'approche mapperdures donc c'est en gros de penser en mapperdures quand vous essayez de traiter votre problème ça fait déjà très mal à la tête en certains cas et deuxième c'est après de le coder c'est que vous allez vous retrouver avec des programmes qui sont très très longs dans lesquels il est très facile de se perdre très facile de faire des erreurs donc il vaut mieux essayer de trouver encore une autre alternative pour bénéficier de la puissance d'un cluster à double sans en avoir les inconvénients et sans avoir trop mal à la tête donc pour faire ça il y a deux produits qui existent il y en a d'autres il y en a d'autres il y en a trois il y en a que je n'ai pas cité je ne vais pas cité dans la diapo mais je vais quand même le citer comme ça il y a une bibliothèque qui s'appelle cascading qui est faite pour encapsuler les abstractions de l'approche mapperdures en disant alors c'est du java donc il faut quand même programmer en java en disant je vais créer donc on crée une classe qui utilise cette bibliothèque là et puis ça va être traduit en job mapperdures qui vont s'exécuter sur un cluster les deux autres approches c'est pig et hive donc pig fait par yahoo hive fait par facebook deux approches un peu différentes je ne dirais pas qu'elles sont orthomédales elles sont un peu différentes pour résoudre cette même problématique qui est de bénéficier de la puissance d'un cluster à double sans avoir à programmer alors pourquoi vous me direz si vous êtes programmeur pourquoi faire ça et bien parce que c'est une puissance qui peut servir certes à des gens qui servent programmer en java mais qui va surtout pouvoir servir à des gens dont le métier est de traiter des données liées à un business donc des gens qui ne sont pas du tout avec des profils de programmeurs avec des profils d'informaticiens mais qui pourraient potentiellement avoir besoin de manipuler ces données là en gros en gros les gens qui utilisent Excel ou Access aujourd'hui demain on peut très bien envisager qu'ils utilisent des choses comme à deux et si vous leur demandez de faire du map Reduce en java ça ne va sans doute pas être possible d'où Pig et Arrive donc Pig c'est un produit qui a été fait par Yahoo qui est open source qui a défini un langage qui se rapporte à Sozol en termes de sémantique pas tout à fait en termes de syntaxe et d'approche Sozol est un peu différent Sozol est open source Google l'a rendu open source l'année dernière je ne suis pas sûr que quelqu'un s'en sert mais il existe donc Pig a défini un langage qui s'appelle PigLatin qui permet de facilement créer des scripts des scripts Pig qui vont manipuler des données en utilisant la puissance d'un cluster à d'autres donc PigLatin c'est relativement facile à apprendre ça c'est un programme Pig qu'est-ce qu'il fait à votre avis qui charge MyData en utilisant alors là c'est un peu de syntaxe PigStorage qui est en gros une fonction qui va se quitter les champs de chaque ligne en créant trois colonnes pour chaque ligne l'URN le temps et la taille donc ça en Pig c'est ce qu'on appelle une relation donc on a une relation A on voit que sur la première ligne on a fait une chose on a chargé les données dans une relation A deuxième ligne on crée une relation B qui est la relation A groupée par l'URN d'accord troisième ligne on crée une relation C qui va itérer sur la relation B et qui pour chaque ligne de la relation B donc pour chaque ligne groupée par l'URN va générer le nom du groupe donc l'URN le nombre d'instances enfin le nombre d'éléments de la relation A qui sont associées à cette URL la somme de leur taille et la somme du temps divisé par la somme de la taille et puis en quatrième ligne je criche un peu je ne comprends pas les lignes comme ça en quatrième ligne pertinente on va faire un dump de la relation C donc on va afficher le contenu de la relation C donc vous voyez ça c'est relativement simple à faire faire ça en mapre-duce il faut grosso modo 1000 lignes de Java à peu près ça on est commentaire donc qu'est-ce qui va se passer pig va prendre ce script là et va le convertir en job mapre-duce donc il a un ensemble de jobs qui savent faire des choses relativement simples qui savent faire des agrégats qui savent faire des groupes by qui savent faire des joins sur des données issues de la lecture de fichiers qui sont sur HDFS donc pig va prendre ce script pig latine et va générer un plan d'exécution de job mapre-duce qui va pouvoir être poussé sur un cluster donc vous allez écrire quelque chose qui est beaucoup plus simple que du Java vous allez exécuter quelque chose qui est très compliqué sur le cluster mapre-duce enfin sur le cluster adou donc forcément vous allez avoir une perte de performance donc on estime aujourd'hui que la perte de performance entre quelque chose qui est écrit nativement en mapre-duce et quelque chose qui est issu d'un script pig est de l'ordre de 20 à 25% sauf que vous allez passer à peine 5% du temps à écrire votre script pig donc ces 25% là ils sont tout à fait tolérables sauf si vous avez vraiment des choses très très compliquées à faire auquel cas vous n'échapperez pas à l'écriture d'un livre mapre-duce natif donc pig supporte aussi le streaming c'est à dire que dans un script pig vous pouvez lui dire ici cette relation là je la passe au travers de ce script Ruby Python Perd parce qu'éventuellement vous avez développé un certain nombre de connaissances métriques quand je pense à des gens qui font du séquencement d'ADN ou du traitement d'image il se peut qu'il y ait des bibliothèques qui existent qui soient là des scripts qui soient utilisés et qui évidemment ne vont pas être réécrits à chaque fois qu'on change de paradigme donc là on peut les utiliser vous allez pouvoir faire du streaming et puis vous allez pouvoir définir des fonctions des UDF des User Defending Functions en Java qui vont être capables de manipuler les données issues de pig et là sans avoir à faire appel à du streaming et donc il y a des choses à installer à l'extérieur donc dans le même temps Facebook qui a quelques problématiques de données aussi avait des besoins d'accéder à l'ensemble notamment des logs qu'ils créaient pour essayer de créer de la valeur dans toutes ces données qu'ils collectaient donc ils ont créé quelque chose qui s'appelle Hive qui est en fait leur Data Warehouse interne qui a une approche similaire à celle de Pig sauf qu'ils ont pris le parti d'avoir une syntaxe beaucoup plus proche de SQL d'accord ? donc là où Pig il y avait quelque chose de très séquentiel sur chaque ligne vous avez une relation qui est créée avec l'application d'une fonction éventuellement on peut avoir des nécessités de fonction mais c'est relativement rare qu'on utilise donc là où vous avez quelque chose de très séquentiel en Pig en Hive vous avez un langage qui s'appelle HiveQL donc Hive Query Language qui est relativement proche de SQL à preuve c'est visible et qui vous permet de manipuler les données que vous avez sur votre cluster ad hoc donc les tables qui sont créées dans Hive ce ne sont pas des tables comme vous pouvez l'imaginer dans une base de données normale en fait c'est des références à des fichiers qui sont sur HDFS et une façon de les lire d'accord donc une table dans Hive c'est un fichier ou un ensemble de fichiers qui sont dans un répertoire et une façon de lire ces fichiers pour que ça vous crée une table ce qui veut dire que le même fichier peut en fait être accédé par deux tables différentes enfin sous deux tables différentes dans Hive simplement parce qu'on a défini deux méthodes de lecture du fichier différents et donc après ce HiveQL il est converti comme dans le cas de Pig en Job MapReduce qui sont exécutés sur le cluster il y a aussi la possibilité d'avoir des urs par une function et puis il y a une tentative d'avoir une compatibilité JDBC je dis bien tentative parce que HiveQL n'a pas toute la sémantique SQL donc on ne peut pas tout avoir mais il y a des tentatives où vous allez pouvoir dialoguer avec un serveur intermédiaire Hive avec un driver JDBC et donc vous allez pouvoir utiliser la puissance d'un cluster à doux depuis une appli qui ne s'est parlé que JDBC bon on reste dans du mode batch donc il ne faut pas non plus attendre que vous ayez des réponses comme ça à des questions complexes donc on le voit après Deus c'est quelque chose de très puissant mais c'est quelque chose qui fonctionne principalement en mode batch donc vous allez poser une question et puis vous allez attendre un certain temps que la réponse vous arrive donc ça c'est bien pour certains types de problèmes pour d'autres problèmes on aimerait pouvoir utiliser la puissance d'un cluster de ce type là mais pas en batch en temps réel donc il nous faut quelque chose il nous faudrait quelque chose pour des flux temps réel exemple de base de flux temps réel vous prenez le Firehose de Twitter vous allez vous prendre 3000 tweets par seconde il n'y a pas question de faire du batch là dessus si vous voulez prendre une décision rapide donc Yahoo qui avait évidemment ces mêmes problématiques a créé un système qu'ils ont rendu impression je crois que c'était l'année dernière qui s'appelle S4 qui vise à exploiter un ensemble de machines en diffusant ce qu'on appelle des processing elements et puis à droite et à gauche avec un modèle proche du modèle acteur qu'on peut trouver dans l'Irlande ou dans ce cas là donc un modèle de calcul parallèle de process parallèle et communication interprocess proche de celui là où vous allez avoir des données d'entrée qui vont arriver qui vont être dispatchées à différents processing elements qui vont ressortir eux-mêmes les sorties qui vont être cascadées etc. jusqu'à arriver à un processing element final qui va prendre une décision et faire dans une base déclencher quelque chose donc là on est bien sur du traitement de flux récemment il y a aussi Backtype qui a annoncé qu'ils allaient rendre open source un système qu'ils avaient développé pour leurs besoins qui s'appelle Storm alors au passage ils se sont fait taper par la page Software Foundation parce qu'ils avaient utilisé Hadoop ils disaient Hadoop pour real-time processing et l'ASF leur a dit que c'était pas bien utilisé voilà donc ça c'est pour l'aspect stockage traitement si on prend la liste des papiers qui avaient été écrits par Google il y avait celui sur Chubby qui était propre à la coordination et à la synchronisation du processus donc ces problématiques là n'étant pas propres à Google mais étant aussi présentes chez Yahoo Yahoo avait travaillé sur un système qui s'appelle ZooKeeper qui visait à faire grosso modo la même chose que ce que fait Chubby donc ZooKeeper fournit une abstraction de file system hautement disponible alors c'est pas un file system au sens posique du terme vous n'allez pas pouvoir créer des fichiers en fait des fichiers faire des LS etc avec la même sémantique qu'un fichier un système de fichiers XT2 ou XT4 mais c'est l'abstraction de haut niveau qui se rapproche le plus de ce que propose ZooKeeper donc ZooKeeper n'a pas de fichier ou de directory il a quelque chose qui est un mix des deux qu'on appelle des E-nodes pas E-nodes pas I-nodes mais Z-nodes donc une Z-node les Z-nodes pardon elles vont être dans un espace hiérarchique toujours comme un file system classique donc là jusqu'à là c'est relativement trompeur mais chaque Z-node donc on voit qu'elle peut jouer le rôle de directory puisqu'elle a des Z-nodes filles en dessous chaque Z-node peut aussi contenir des données chaque Z-node peut aussi avoir les ACL donc des permissions 5 permissions en ZooKeeper create, read, write glit et admin qui permettent soit de créer des Z-nodes en dessous soit d'écrire les données soit de les lire soit de supprimer la Z-node soit d'en modifier les permissions les Z-nodes peuvent être persissantes ou éphémères donc un client ZooKeeper va se connecter à ce qu'on appelle un ensemble ZooKeeper ou une cellule ZooKeeper on va lui associer une session le temps de sa connexion et au sein de cette session là un client a la capacité de créer des Z-nodes qui peuvent être persistantes c'est à dire qu'elles vont vivre au delà de la vie de la session ZooKeeper ou bien éphémères ce qui veut dire qu'elles vont disparaître quand la session ZooKeeper disparaîtra juste une différence entre les deux les Z-nodes éphémères peuvent pas avoir d'enfant parce que sinon ce serait un peu compliqué à gérer on a aussi possibilité d'avoir des Z-nodes qui ont un suffixe qui est un compteur séquentiel vous allez commencer à 1 puis ça va incrémenter à chaque fois que vous allez créer une Z-node vous passez le préfixe de la Z-node que vous voulez créer et automatiquement on aura le suffixe qui sera rajouté vous allez avoir un ordre global entre toutes les Z-nodes qui sont créés par vos différentes sessions ZooKeeper donc jusque là très bien on a compris qu'on pouvait stocker les données et les récupérer là où ZooKeeper apporte vraiment une valeur c'est dans une notion qu'on appelle les Watch vous allez pouvoir indiquer à la cellule du ZooKeeper que vous êtes intéressé dans les changements d'état de certaines Z-nodes vous allez pouvoir dire cette Z-node là quand on en change le contenu ou quand un enfant est créé en dessous ou quand elle disparaît je vais être prévenu d'accord donc vous avez 4 types de Watch qui sont possibles la création d'une Z-node la suppression d'une Z-node le changement de ces données et puis le changement de la liste de ces enfants ZooKeeper a une API relativement simple donc vous pouvez tester l'existence récupérer les données récupérer la liste des enfants ces 3 appels positionnent des Watch ou pas donc choisissez au moment où vous les faites et puis ici vous allez pouvoir créer un certain nombre de... enfin créer les Z-nodes faire vivre les Z-nodes avec 5 appels créer des LED 7ACL qui est ACL la cohérence des données est relativement simple on a une séquentialité des changements on a une atomicité des changements on a une vision unique de l'espace des Z-nodes on a une durabilité des changements dès lors que un changement a réussi et puis on a une timeliness c'est à dire un délai borné que l'on sait être respecté donc on sait qu'un changement il va être propagé dans un délai borné ou alors il ne sera pas propagé et on sera notifié qu'il n'a pas été propagé donc les cas d'usage de ZooKeeper sont très larges vous pouvez en faire un service de configuration vous avez 50 serveurs qui ont besoin d'une conf la conf ils vont la chercher dans ZooKeeper au moment où vous voulez changer la conf de vos 50 serveurs vous changez la conf dans ZooKeeper vos 50 serveurs ils ont eu un watch sur la conf ils savent que la conf a changé ils vont la rechercher vous pouvez avoir un mécanisme de lock vous pouvez avoir une élection de leader donc à un moment donné vous allez créer une Z-node le premier qui la crée c'est lui le chef s'il meurt elle disparaît quelqu'un d'autre peut la créer vous allez pouvoir avoir des gestions dynamiques de groupe donc je m'inscris dans un groupe je me désinscris vous pouvez générer une sémantique proche de celle d'une queue vous pouvez mettre des barrières d'exécution à l'entrée à la sortie enfin bon il y a tout un tas de use cases qui sont possibles grâce à ZooKeeper c'est écrit en GA je ne vous repose pas la question mais il y a aussi un binding C qui permet d'utiliser depuis tous ces langages avec plus ou moins de sécurité donc en Java ça marche sur les autres c'est pas encore tout à fait sec HBase HBase c'est l'équivalent dans le projet Hadoop dans le monde open source de Bigtable le modèle de données de Bigtable et donc d'HBase il est relativement simple c'est un ensemble de feu Excel c'est un tableau multidimensionnel alors il y a plusieurs dimensions il y a la dimension de la clé la dimension de la colonne famille la famille de colonnes la dimension de la colonne dans la colonne famille d'accord donc une colonne c'est un descripteur de colonne famille et un qualificatif de colonne et puis le temps donc on imagine pour cette cellule là qui est le CF1 de point qualifier 1 du rho qui 1 il peut y avoir n valeurs d'accord donc là elles sont représentées comme ça mais il peut y avoir n dans le temps les clés les qualificatifs de colonne et les valeurs sont des tableaux d'octets on n'est pas dans quelque chose qui est typé comme on peut l'avoir sur une base SQL enfin une base relationnelle classique là on est sur des octets la sémantique de ces octets pour HBase c'est pas son problème il y a une notion très importante qui est sous-jacente à HBase qui existait dans Bigtable vous avez lu le papier sur Bigtable ? vous savez que c'était obligatoire pour assister à cette session bon dans le papier de Bigtable ça s'appelle une tablette mais je ne reviendrai pas sur la terminologie parce que vous n'avez pas lu le papier ça ne vous dirait rien donc dans le monde HBase ça s'appelle une région donc vous avez l'espace de données que j'ai décrit tout à l'heure qui est séparé en région sachant qu'une région c'est un range de clés donc ça va de la clé A à la clé choisissez et puis on recommence à la clé qui est juste après on va sur un autre clé donc on a des régions comme ça qui sont des morceaux de votre espace de données donc on a l'espace de données linéaire qu'on a vu tout à l'heure à chaque région qui est représentée ici par un rectangle de couleur on va avoir un certain nombre de fichiers alors une particularité d'HBase c'est que les familles de colonnes sont stockées dans des fichiers différents c'est à dire que la famille de colonne A n'est pas stockée dans les mêmes fichiers que la famille de colonne B alors pourquoi on fait ça ? la raison est relativement simple c'est que à moins de faire n'importe quoi avec HBase à moins de absolument pas penser à votre modèle de données quand vous le créez il y a forte chance que ce que vous mettez dans une même famille de colonnes soit proche en termes de contenu et donc si on veut compresser le contenu on a plus de chances d'arriver à compresser les données qui sont dans une même famille de colonnes que ceux qui sont dans des familles de colonnes différentes voilà c'est tout bête donc pour chaque famille de colonnes vous allez avoir un certain nombre de fichiers qui contiennent les clés-valeurs associées à ces données une région à un moment donné est servie par ce qu'on appelle un region server un seul donc à un moment donné dans une cellule HBase vous avez une région qui est servie à un seul endroit par un serveur qu'on appelle un region server à chaque fois que vous avez plein de choses qui essayent de travailler ensemble il faut un mètre il y a dans HBase un mètre qui va avoir pour rôle la coordination des esclaves qui sont les region servers en faisant plusieurs choses un il va allouer les régions aux différentes régions serveurs donc il va dire toi region server numéro 1 tu vas servir la région de A à C de J à L et puis de X à Z ces trois régions là puis la deuxième region server il va y passer d'autres régions donc à un moment donné il aura normalement une répartition à peu près équitable des régions sur les region servers il fait ça en utilisant du keeper donc il a une vision de quels sont les region servers qui sont up en regardant du keeper il y a des régions un peu particulières donc il y a des tables un peu particulières il y a une table qui s'appelle meta point meta point ça s'appelle point meta point c'est pas meta c'était point meta point mais on dit meta cette table elle a pour but de stocker les allocations de régions à des régions de serveurs il y a une autre table qui s'appelle tirer route tirer qui a pour objet donc elle elle a qu'une seule région cette table la table route elle a pour objet et la localisation des régions de la table point meta point évidemment si vous voulez mettre la location des régions de point meta dans machin ça va pas le faire et la région tirer route tirer son allocation vers un region de serveur elle est renseignée dans ce bookkeeper donc si vous êtes client HBase pour savoir où vous devez aller taper enfin dans quel region de serveur vous devez aller taper pour récupérer les données vous connectez à ce bookkeeper vous récupérez le region de serveur qui connaît la localisation des tables meta pour récupérer la table meta qui va bien enfin la region meta qui va bien et dans cette region meta qui va bien vous allez avoir la localisation des region de serveur et là vous pourrez accéder aux données qui vous intéressent donc le region de serveur quand on va écrire donc chaque petit carré ici d'une couleur correspond à une écriture vous allez dans une région donnée donc les écritures arrivent sur le region de serveur ils les stockent dans un writer head log qui va créer un fichier qui va avoir l'intégralité des modifications et puis il le met en mémoire dans un espace qui est un même store qui est une grosse hmat dans lequel on va stocker les données périodiquement quand le même store est plein on l'écrit sur 10 donc on crée dans un double dans HDFS des fichiers qui sont comme tous les fichiers HDFS immutables donc ils ne bougeront pas pendant la durée de vie du jour quand il y a trop de fichiers pour chaque région donc on a vu qu'il y avait N fichiers ou plein de fichiers par famille de colonne pour une région donnée quand il y a trop de fichiers par région on va procéder à ce qu'on appelle une compaction mineure c'est à dire qu'on va prendre les derniers fichiers créés ou les plus anciens qui ne revient plus très bien on va prendre un certain nombre de ces fichiers et on va les fusionner jusqu'à arriver à moins de fichiers que le seuil qu'on avait déterminé donc si vous voulez qu'il n'y ait jamais plus de 10 fichiers dans une colonne family donc dans une région stockée sur HDFS le seuil sera positionné à 10 dès qu'on arrivera à 10 ou au-delà de 10 le region server fera une compaction mineure de ces fichiers pour arriver à un nombre inférieur à 10 donc on va faire un merge de ces n fichiers et puis périodiquement on va faire un merge de tous les fichiers d'une région enfin famille de colonne par famille de colonne pour ne recréer que un fichier au passage on dégage tous les enregistrements qui ne servent plus à rien ça c'est ce qu'on appelle une compaction majeure et puis quand la taille totale d'une région est trop importante donc ça ça inclut toutes les colonnes family qu'il peut y avoir dans la région qu'est-ce qu'on va faire on va faire un split donc en gros en milieu on dit on crée deux régions et donc le master il va dire maintenant j'avais une région maintenant j'en ai deux je les réassignes à quelqu'un d'autre ces deux régions elles vont continuer il manque un deal ces deux régions elles vont continuer à utiliser les fichiers de la région d'origine d'accord et au fil des compactions elle va se débarrasser de ces fichiers de la région d'origine donc il n'y a pas de mécanisme qui prend les fichiers de la région d'origine et qui ont fait deux régions avec ses propres jeux de fichiers on garde les fichiers de la région d'origine jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin donc au fil des compactions ils vont disparaître donc normalement au moment où on va faire la prochaine compaction majeure de la région les fichiers de la région d'origine devraient avoir disparu qu'est-ce qui se passe si on a un region server qui crache le master va prendre les writer head logs de chacun de toutes les de ces régions enfin des régions qui étaient sur ce region server et puis il va le splitter alors pourquoi ? parce que le writer head log on a vu tout à l'heure il était unique pour toutes les régions donc à un moment donné ce qu'il va faire c'est que le master va prendre ce fichier writer head log unique et il va ventiler ça dans n fichiers un par région et au moment où il va réassigner la région à un nouveau region server il va lui dire tu prends cette région là le region server qu'il avait avant il s'est cassé la figure mais voilà les élites qu'il a fait jusqu'au moment où il s'est planté donc les régions vont être réallouées à les region server et vont pouvoir recréer leur même sort et donc recréer la vision des données qu'il y avait initialement donc l'API d'âge base pareil elle est principalement en Java et il est relativement simple il y a des put, des get et des f donc il y a des multi put et des multi get aussi il y a des check and put il y a des lock non je ne vous l'ai pas dit j'ai oublié il y a des compteurs qui permettent juste d'incrémenter éventuellement ce qu'il y a dans une cellule et puis il y a des scanners donc à la différence de quelque chose comme Cassandra qui n'est pas très bon pour faire des scans HBAD il est très bon pour faire des scans comme une espace de données il est trié et que vous avez des régions qui ne constituent quelque chose de linéaire si vous pensez bien vos clés vous allez pouvoir accéder à des données dans l'ordre de façon extrêmement efficace donc ça notamment c'est utilisé quand on a des jobs MapReduce qui ont comme input format un table input format qui est en fait une table HBAD donc vous allez avoir des sticks qui vont correspondre à chacune des régions vous allez avoir des jobs qui vont traiter chacun d'une région de la table vous avez possibilité d'avoir des filtres soit sur les rentes ou sur les colonnes qui vont s'exécuter dans les régions serveurs donc vous avez possibilité d'avoir des coprocesseurs qui vont avoir du code qui va s'exécuter sur les régions serveurs à certains moments précis du cycle d'écriture ou de lecture des données dans HBAD si vous n'utilisez pas Java il y a des gateway en script et en reste pour accéder à HBAD avec une sémantique qui est évidemment un peu différente mais ça mérite d'exister quand même la prochaine génération de MapReduce à laquelle travaille Yahoo activement il faut savoir qu'aujourd'hui il y a une limitation dans la taille de cluster qui est adressable dans l'infrastructure à d'autres qui est de l'ordre de 4000 machines si vous n'avez plus de 4000 machines vous aurez beaucoup de mal à gérer une cellule avec l'infrastructure à doupes actuelle notamment le job tracker qui a des synchronisations et des contentions qui sont terrées quand on arrive à prendre les machines donc il y a une nouvelle génération de MapReduce qui est en train d'être créée par Yahoo où on a sur chaque nœud d'une cellule un démon qui s'appelle un node manager qui est là pour gérer les ressources d'une on va créer des conteneurs de ressources donc une des ressources c'est quoi ? c'est la bande passante le disque le CPU la RAM etc et puis on va allouer avec un process qui est un scheduler on va allouer ces ressources au job qui doit s'exécuter sur la machine sachant que pour exécuter un job on va avoir un de ces tâches par exemple avec un manager et là on peut ordonner les autres process donc c'est un peu plus générique parce que ça va notamment permettre de faire cohabiter plusieurs versions de MapReduce et puis c'est beaucoup plus scalable parce que vous n'allez plus avoir cette limitation du job tracker qui est assez terrible donc quelques règles de sécurité si vous opérez un cluster à d'autres monitorer avec le mouvement pour la vie éviter Nageos parce que Nageos si vous avez beaucoup de machines il n'est pas capable de monitorer un cluster dans un temps dormé donc il va potentiellement regarder la première machine et puis il va pas citer pour faire d'autres choses et puis il va arriver à la dernière machine l'état de la première il ne sera absolument pas garanti donc monitorer automatiser le plus de choses possible ça c'est un cluster à l'autre qui est chez Yahoo vous avez 4 000 machines vous n'avez pas envie de faire des essais sur des tablettes sur chaque ligne de machine pour installer même avant 4 000 machines vous n'avez pas envie de faire des machines si vous n'avez pas de machine pour tester un cluster à dos vous pouvez le faire sur Amazon vous pouvez le faire de d'autres de façon vous pouvez le mettre un cluster à dos sur la part sur AC2 ou alors vous pouvez le faire de l'élastique de la produce vous allez faire que du ma produce et le c'est le moment où vous allez faire la main sans avoir des règles humains de votre propre photo vous pouvez le faire travailler chez nous parce qu'on est gauche parce qu'on a un récoltère à nous pour qu'il fait une récoltère à l'autre ça peut être une autre c'est une autre donc si vous avez des questions vous n'avez plus le temps pour les poser merci